C'est ce que propose la maison d'unité, elle se trouve à Paris. Des étudiants ou des jeunes professionnels catholiques, protestants orthodoxes, s'engagent pour une année à vivre en communauté, un temps rythmé par une prière œcuménique chaque semaine. Reportage. Soirée de clôture ce mardi à Paris pour la maison d'unité. Des colocations œcuméniques rassemblant des jeunes de différentes confessions chrétiennes, qui ont choisi de surmonter la division entre les chrétiens. La division des chrétiens est à la fois quelque chose qui déchire le corps du Christ et qui est un contre-témoignage pour l'évangile. Chrétiens, protestants et orthodoxes, les jeunes de la maison d'unité ont ainsi passé une année en petite colocation afin de découvrir les richesses des autres églises et de leur propre famille chrétienne. J'ai beaucoup apprécié chez les protestants cette importance qu'a la Bible. Chez les orthodoxes, pour moi, découvrir davantage cette pédagogie de Dieu. J'ai été confrontée à beaucoup de catholiques et j'en ai appris plus. Ça a brisé les clichés et les idées préconçues que j'avais sur le catholicisme. Dans cette diversité de confessions chrétiennes, l'unité se fait par la foi en Christ, la prière et la formation. Comme chaque mardi soir, un intervenant de qualité est invité pour une conférence sur une église particulière. Un temps d'enseignement sur une des questions œcuméniques, pourquoi il y a des divisions, pourquoi on est séparés, qu'est-ce que c'est que les orthodoxes, les anglicans ? Notre défi, c'est précisément de faire en sorte que nos jeunes redécouvrent leur identité et redécouvrent ou découvrent l'identité des autres et de ceux avec lesquels ils vivent. Cette aventure œcuménique d'une année ne s'entreprend pas sans difficulté pour suivre l'appel du Christ à l'unité. Quelquefois, il y a des souffrances d'être séparés. Et en même temps, on voudrait tellement continuer à écouter ce que dit Jésus, que tout soit un pour que le monde croit. Alléluia, 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 We are going to see you.